Alors bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment exporter du Revit vers du Blender mais surtout en conservant les attributions de couleurs qu'on a déjà commencé à faire sur Revit. Alors pour commencer une petite présentation du logiciel Blender pourquoi s'embêter au fait à aller vers Blender donc voilà on peut télécharger le logiciel qui est tout à fait gratuit et également quelque soit son utilisation il est gratuit donc c'est sur blender.org donc ça je vous mettrai un lien dans la description pour aller le télécharger et ici je vous montre le site de Andro Price qui s'appelle enfin son site s'appelle le Blender Guru et dessus vous pouvez voir tout un tas de vous pouvez accéder à tout un tas de tutoriels gratuits d'excellente qualité qui ont été réalisés par Andro Price et voilà en fait ce qu'on peut obtenir sur sur Blender donc toutes ces images là ont été réalisés sur Blender donc je pense que pour l'architecture c'est quand même pas dénué d'intérêt comme vous pouvez le voir je dirais que sont similaires un petit peu c'est c'est 3ds max je dirais mais sauf que blender est gratuit qui a une communauté vraiment énorme et il y a vraiment masse 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 tutoriel qui vous explique comment s'en servir donc c'est quand même c'est quand même intéressant de coupler avec avec Revit bon je vous cache pas non plus que c'est blender faut quand même le maîtriser avant de sortir ce genre d'image je vous cache pas que il y a quand même du temps avant un petit peu pour s'entraîner il y a pas mal de techniques à connaître pour réussir à vraiment bien maîtriser et faire ce genre d'image évidemment allez une petite dernière donc voilà ok alors comment faire donc exporter vers blender en soit c'est pas très compliqué il suffit de faire fichier exporter et vous pouvez choisir fbix alors j'ai tenté déjà ces méthodes là et en fait ce qu'on récupère sur blender c'est juste du blanc enfin je veux dire on récupère une belle maquette mais elle est toute blanche et on a perdu toutes nos attributions de couleurs donc vraiment le but du jeu c'est c'est pas ça c'est qu'on est bien affilié déjà nos couleurs dans Revit et en fait on va utiliser un add-on qui s'appelle obj export 2 alors pour vous mettre en haleine je vais vous montrer comment ça marche et quel résultat on obtient et après je vais expliquer comment l'installer donc vous voyez j'ai préparé ça on va exporter donc moi je choisis de mettre en m je d'habitude je mets la qualité 8 là c'est pas mal et c'est parti donc on fait ici export obj faut attendre un petit peu donc ok donc obj file complète donc c'est bon on peut fermer cette boîte de dialogue ensuite bien on ouvre blender donc bah ceux qui ne connaissent pas voilà comment se présente l'interface ou par défaut vous avez un cube là vous pouvez l'enlever et une fois fait vous faites file et import et là vous choisissez point obj bon alors faut choisir le là où vous avez rangé votre fichier évidemment donc une fois que vous avez trouvé votre objet vous cliquez ici sur import objet et ben et puis il suffit d'attendre patienter un petit peu c'est pas très long vous voyez donc voilà bah là on peut voir que le l'export c'est enfin ou l'import c'est bien passé puisque on récupère bien les différents matériaux alors dans blender il ya deux moteurs de rendu il ya le moteur de rendu par défaut de blender qui est pas terrible et puis surtout il ya cycle qui permet de faire les images de folie que je vous ai montré tout à l'heure et du coup quand vous sélectionnez par exemple cet enduit là et ben en plus vous récupérez bien les mêmes noms que vous avez affilié dans ravit donc là j'ai enduit deux ans je dois voir enduit enduit j'ai pas mis un mais c'est par défaut c'est mon premier et là je devais même avoir un enduit 3 donc c'est quand même c'est quand même sympa il a l'ardoise et tout à chaque fois donc et après ensuite je dirais le début du travail sur blender commence là vous ouvrez l'interface des matériaux puis vous allez commencer à pouvoir les traiter mais de la brillance par exemple des petits carrés là pour représenter les ardoises et pouvoir les bump ce genre de choses pour pour faire l'illusion que ce soit vraiment enfin bref faire tout le boulot de nécessaire pour rendre votre image réaliste si c'est ce que vous souhaitez ou du moins belle si c'est toujours ce que vous souhaitez donc voilà eh bien maintenant on va voir comment comment installer ce petit logiciel qui permet de passer de révit vers du point objet du point objet vers blender est vraiment c'est ce point obje qui permet à blender de récupérer les matériaux traités dans révit alors juste quand même une précision quand j'ai récupéré les matériaux mais d'accord il s'agit de l'attribution et du nom en aucune façon les réglages que vous auriez pu faire dans dans révit auparavant voilà alors on va voir comment installer le petit le petit add-on donc cet add-on en question est donc téléchargeable ici sur le site ingloogling.com là donc son utilisation est complètement gratuite comme précisé sur sur le site donc vous enfin moi dans mon cas je dois télécharger ce fichier là puisque je suis en révit 2017 et ensuite vous avez vous télécharger ce zip en réalité vous bien sûr vous désipez et ensuite vous avez donc le fichier en question le point dll en fait c'est ça réellement la donne que vous allez devoir installer dans dans avit et comment faire bien il ya ce petit guide ici en pdf qui explique vraiment bien comment comment faire donc dans ce petit guide il précise que vous devez d'abord débloquer le fichier point dll donc que vous sélectionnez vous faites un clic droit vous avez dans propriété et c'est ici que ça se passe le débloquer c'est là mais enfin si vous suivez le guide vous allez voir c'est vraiment tout bête et une fois que cette cette étape est réalisée vous devez copier le fichier à l'endroit indiqué qui est donc que ici user machin data etc etc donc voilà et une fois que vous avez fait ça vous avez installé donc vous avez copié pardon le dll au bon endroit et bien dans revit dans la dans l'onglet complément cette icône s'est créée tout seul et comme tout à l'heure en fait quand vous êtes prêt à exporter il suffit de cliquer dessus le fameux petit tableau apparaît vous recliquez ici sur exporte.objet etc et vous pouvez récupérer dans blender donc voilà pour pour comment faire moi je vais travailler sur blender pour essayer de vous rendre ça le plus joli possible pour vous donner une idée de ce que de ce qu'on peut obtenir avec avec ces techniques alors ici un petit aperçu de ce qu'est le travail sur sur blender donc dans un premier temps je vais régler la lumière parce que pour travailler les matériaux on a besoin de les voir et de les voir si possible avec la lumière qu'on va qu'on va demander à blender d'utiliser au rendu donc sur blender j'ai utilisé une image hdri c'est un dôme de 360 degrés ce qui permet d'avoir des reflets de bonne qualité et également j'ai utilisé un soleil pour pour générer des ombres tout simplement qui ressemble un petit peu au plus proche de la réalité et voilà et là donc je suis en train de régler les vitrages donc pareillement c'est c'est possible de faire tout ça relativement vite parce que on s'embêter à passer par le point obje qui permet vraiment des sélections rapides par matériel c'est vraiment vraiment l'intérêt de d'être passé par cette méthode donc là j'ai oublié de faire un sol en fait dans revit et s'il fait que quand j'ai ajouté mon hdri je vois l'herbe au travers des fenêtres donc ce n'est pas acceptable je viens de rajouter ici le sol sur sur blender puisque blender a tout ce qu'il faut pour pour modéliser vraiment c'est un outil très très performant faire des modélisations très complexes aucun sol c'est un souci vous pouvez aisément le rajouter dans blender donc là je passe aux menuiseries elles étaient blanches dans revit j'ai décidé de les mettre plutôt noir donc ce que je vais faire à l'occasion je vais vous montrer comment fonctionnent les matériaux un petit peu dans blender donc là par défaut elles arrivent avec juste une simple couleur et puis vous avez la boîte de dialogue pardon couleur et vous avez la boîte de dialogue de sortie donc là j'ajoute une boîte de dialogue de mix de matériel de matériaux pardon donc d'une part j'aurai la couleur d'autre part j'aurai la brillance puisque je voudrais un petit un effet un petit peu alu un petit peu brillant mais bon sans que ce soit non plus un effet miroir donc ce que je règle ici sur 0 1 pour obtenir le résultat escompté c'est parfait ensuite je vais passer au réglage des enduits donc je vais utiliser un matériel un matériau pardon qui s'appellera un stucco tout simplement et surtout dans blender il faut unwrap ses surfaces donc le matériau choisi donc est en blanc ici c'est le stucco et à droite je vais régler sa couleur puisque on peut très bien rien n'est définitif depuis l'export de révis vous allez voir là pour la démonstration mon enduit va être temporairement vert bleu c'est vraiment tout bête à régler avec la courbe la fameuse courbe rgb que blender met à notre disposition parmi les outils de nodal parce que les boîtes de dialogue vous voyez là s'appelle des noeuds et en fait il faut les relier les uns aux autres pour obtenir le résultat que l'on souhaite et grâce à l'unwrap donc qu'on va réaliser on peut régler un petit peu la granulométrie de notre enduit c'est à dire du matériau qui est à droite là du stucco donc ce qu'on va voir tout de suite voilà donc là il est une rap et quand on va actionner quand on va agir sur l'échelle en fait le grain sera ou plus gros ou plus faible selon le résultat que l'on souhaite obtenir et grâce à l'outil de displacement bien sûr on peut on peut un petit peu le faire plus ou moins en 3d ce petit grain de façon assez simple dans blender donc pareil dans blender j'ai souvent je fais mes sols parce que je serais vite c'est pas forcément une mince à faire bon là c'est un seul presque plat j'aurais pu le faire sur révit et pas de souci particulier mais en fait sur blender c'est parfois parfois un petit peu plus précis un petit peu mieux fait au fait que que dans révit donc le sol en général je le fais sur blender en plus en quelques clics qu'on obtient ce quadrillage que vous avez à l'écran donc là j'ai oublié de faire un houvent donc je l'ai fait dans révit et je l'ai exporté vers blender ou dans un fichier vierge dans lequel il n'y avait pas le projet que j'ai commencé et maintenant j'ai fait juste un bête copier coller dans mon projet en question donc voilà c'est si vous avez oublié quelque chose dans dans révit ben voilà par cette technique vous voyez que vous pouvez rattraper le coup en quelque sorte ensuite je passe un petit peu au décor de cinéma pour donc j'installe tout ça c'est pas notre fond pour laisser croire que cette cette petite maison est dans un écran de verdure donc pareil il ya des arbres tout un tas de bibliothèques à télécharger sur pour qui fonctionne très bien pour blender sachant qu'il prend le point off je donc ça c'est cinéma 4d je crois le 3ds bon bah le point blend évidemment je pense même qu'il y a moyen de récupérer du sketchup mais je sais pas en revanche au niveau des matériaux il ya certainement un peu de travail à accomplir une fois que c'est arrivé sur blender donc là je suis en train de modéliser la jardinière sur le côté où je l'ai oublié dans révit donc j'ai choisi de le faire dans blender j'aurais pu le faire dans révit et l'exporter de la même manière que de la même façon que j'ai procédé pour le haut vent que j'avais oublié donc j'ai rajouté des ombres également devant donc c'est tout bête c'est c'est ce sont des arbres en fait qui sont plats avec un canal alpha et lorsqu'on les met quand on les place judicieusement et bien on obtient une ombre plaquée au sol donc ici c'est l'image juste avant mon rendu donc on peut voir que j'ai rajouté du mobilier de jardin c'est aussi des de la bibliothèque de blender que j'ai téléchargé pardon et également des végétaux en premier plan qui sont aussi des objets de bibliothèque de blender voilà et là donc je vais lancer le rendu et on va voir ce que ça donne c'est parti Sous-titrage ST' 501